Bonjour à tous et bienvenue sur Darumatcha DIY. Dans cette vidéo, on va continuer les rénovations de la dernière pièce qu'il nous reste à rénover. Dans la vidéo précédente, j'avais trouvé un très vieux parchemin révélant les secrets de l'univers. Quant à monsieur, il avait pas mal travaillé sur une partie du système électrique. L'objectif d'aujourd'hui va être de fabriquer une porte et de fermer un mur. La porte d'origine était un truc tout pourri en bois recouvert d'un papier tout pourri aussi. On voudrait conserver le même style que l'on a commencé au rez-de-chaussée. Donc, pour commencer, on va d'abord couper les extrémités de ces longues planches de bois et ce, des deux côtés. Ensuite, on va les ajuster afin que la surface soit bien plate. J'adore ce moment-là, je trouve ça super satisfaisant. L'idée ici va être d'obtenir cette forme en L, comme j'ai tendance à l'appeler. Sachant que ce sont ces planches qui constituent principalement la porte, et de nos expériences passées, coupées de cette manière, les planches se positionneront mieux afin qu'aucune interstice se crée entre ces dernières. La deuxième étape consiste à fabriquer le contour de la porte. Si vous pensez qu'il faut être un petit peu taré pour fabriquer sa propre porte, alors vous devez vous abonner. Certaines personnes ont des activités de couple plutôt uniques, ce qui est notre cas. On... On sire des bouts de bois. Voilà, c'est cool, non ? C'est plutôt sympa. Vous devez sans doute vous demander pourquoi on commence les rénovations de cette pièce en fabriquant la porte. D'habitude, la porte, c'est ce que l'on fait plutôt en dernier. En plus, c'est juste un petit détail, la porte en soi. Oui, certes, c'est important, mais ça reste un détail à rajouter. Mais dans ce cas de figure en particulier, c'était important de commencer par la porte. Sachant que la maison tout entière est maintenant rénovée et propre, on n'a pas spécialement envie que de la poussière ou autre résidu aille se faufiler un petit peu partout dans le reste de la maison. Donc, fabriquer cette porte en premier, va nous aider à protéger les autres pièces. Il est vrai que pendant un temps, on a utilisé notre fond vert en guise de porte. Mais ça ne protège pas super bien. Pas du tout, en fait. C'est tout simplement un énorme morceau de tissu d'une certaine taille. Et il n'est pas aisé de recouvrir la surface comme on le souhaiterait. Ce qui fait que certaines zones ne sont pas protégées. En plus, on doit attacher ça avec du scotch. Et le scotch sur le bois et le tissu, ça ne tient pas très bien. Non, non, au final, ce n'était pas l'idéal. C'est pourquoi on se retrouve à fabriquer une porte. Ah ouais, pas mal. Pas mal du tout même. C'est donc la septième porte que l'on fabrique. J'ai dû recompter deux fois parce que j'ai même moins de doute. Bon, bien sûr, je n'inclue pas toutes les portes de placard en plus. Sinon, on devrait arriver à 25, je crois. Ouais, ça fait... Ça fait beaucoup. Ceci dit, les portes de placard sont beaucoup plus faciles et plus rapides à fabriquer. Euh, ouais, non, en fait... Non, en fait, ça dépend. Ça dépend. C'est pas grave, on s'en fout. Heureusement pour nous, on a pu acheter la majorité de ces morceaux de bois bien avant l'inflation. Parce que là, les prix, c'est juste un peu foufou, hein. Ah, ben voilà, c'est le fond vert dont je parlais tout à l'heure. C'est beaucoup trop fin pour protéger quoi que ce soit. Ouh, la main, elle est pourrie, ta porte, dis donc. Bon, allez, je vais aller chercher l'huile, moi. Non, en fait, c'était juste un petit effet sonore, là. La porte ne grince pas. Encore quelques petits ajustements et on sera bon. Voici le nouveau. que l'on vient de poser. Et l'ancien, que l'on n'a pas retiré. C'est plutôt bas, n'est-ce pas ? Tiens, ferme-la pour voir. Non, attends, réouvre. Hum, non, ferme-la. Ouais, c'est mieux. Et voilà, la dernière porte est fabriquée. Ceci dit, il y a comme un espace, là. C'est normal, ça ? Ah tiens, par contre, l'autre côté, il n'y en a pas. Du coup, pour remédier à cela, on va rajouter un cadre supplémentaire autour du... Bah, du cadre. Et voilà, plus d'espace. Aucune poussière ne pourra passer à travers cette porte. Ah oui, ça aussi, c'est plutôt important. Comment ça s'appelle, ça, déjà ? Sachant qu'il existe plusieurs termes, j'ai choisi la butée de porte. Le mur auquel je fais mention est celui-ci. C'est un grand espace de rangement qui a été divisé en deux. L'une partie était pour la chambre et l'autre partie était pour l'entrée. Il y a un moment déjà, lorsque nous faisions les rénovations de l'entrée, nous avions retiré ce mur qui faisait la séparation, afin de pouvoir utiliser cet espace de rangement uniquement pour l'entrée. Et depuis ces travaux-là, on a laissé le mur côté chambre tel quel. Et il est maintenant grand temps de le fermer. Pour cela, nous allons commencer par utiliser des chutes d'isolation. Cette isolation étant un petit peu dure, l'astuce que nous avons trouvée ici pour ajuster à la bonne taille, ce n'est pas de la mesurer, mais c'est plutôt d'effectuer une pression sur l'isolation contre la barre en bois, comme ce qu'il est en train de faire, afin de marquer la position exacte sur le polystyrène. Vous voyez la ligne ici ? Maintenant, on sait exactement où couper, afin d'enlever le surplus. Ça rentre à la perfection. Cette isolation, au passage, n'est pas facile à poser. Si ce n'est pas bien coupé, du coup, ça perd sa fonction. Ce qui signifie que ça va mal isolé. Ce polystyrène bleu est normalement utilisé pour isoler le sol. Mais ici, on a décidé de l'utiliser pour isoler ce mur. Et ce, pour trois raisons. Déjà, c'était des chutes, et on ne voulait pas les jeter, mais les utiliser. De plus, acheter l'isolation conçue spécifiquement pour le mur ne pouvaient se faire qu'en grande quantité. Donc, on aurait eu un énorme stock non utilisé. Et enfin, la troisième raison. Le mur qu'on recouvre est un tout petit espace. Et pour être honnête, peu importe le type d'isolation que l'on va utiliser ici, ça n'aura pas un impact aussi important que cela. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à ajouter un cadre tout autour pour y poser les plaques de placo-plâtre. Les petits bouts de bois qu'il est en train de visser actuellement sont aussi des chutes que l'on a conservées. On devait bien sûr s'en débarrasser. Et les placo-plâtres, c'est aussi des chutes. Et oui, on ne jette rien. Si cet espace avait été beaucoup plus grand, ou alors une pièce très importante, eh bien, on n'aurait pas utilisé des chutes, bien entendu. Nous aurions acheté le matériel tout bien comme il faut. Mais là, en gros, pour reboucher un trou, bon, c'est pas un problème. Il est temps d'ajuster le petit coin pour l'interrupteur afin de lui donner sa position finale. Oh là, oui, oui, oui. Non, mais regardez pas trop le bordel, s'il vous plaît. Faites abstraction. Bientôt, on va la nettoyer. Ne vous en faites pas. Voilà, l'interrupteur s'est posé, c'est fait. Qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire ? Ah, oui, oui, oui. Alors, pour finir ce mur, on va y ajouter ce ruban en fibre de verre. Et ensuite, de l'enduit. Après répéter la même chose en boucle, encore et encore et encore, eh ben, on a parfois tendance à développer des techniques plutôt uniques. Je me demande s'il pourrait décorer les gâteaux, lui. Je pense qu'on en a fini pour aujourd'hui. Et oui, il y a beaucoup de choses à préparer en amont avant de se focaliser sur le cœur des rénovations. Dans un prochain épisode, on évite un accident, on refait encore des trous dans les murs, pro-termites, douze termites. Je crois que ce truc est à l'envers. Enfin bon, vous en saurez plus la prochaine fois. En attendant, prenez soin de vous.